Une seconde, après 7 heures, on met le cap sur Yawoundé pour reprendre la dernière intervention de la semaine de Justin Pierre et Sono. Et puis derrière, Chip Tio Michael prendra le relais. Bonjour à vous, c'est la Revue de Presse. Bonjour, 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 Patricia, bonjour également à nos millions de téléspectateurs que j'accueille à Yawoundé, le cœur enflammé de joie. Bienvenue donc à cette première partie. Vous avez dit, la première partie de la Revue de Presse, il n'y aura pas de prorogation de délai s'agissant du match Cameroun-Ghana. Le choc aura bien lieu demain, samedi, du côté d'Ismaëla. Nous sommes là en Égypte à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations de Football qui se dispute de ce côté-là. En Égypte, justement, au terme de leur deuxième match demain, le Cameroun devrait donc obtenir le ticket qualificatif pour la huitième finale de cette compétition. En tout cas, Cameroun Tribune est complètement optimiste sur la question, à savoir que dans la tanière, la tanière que le journal a d'ailleurs visitée, il y a de la verdure et il y a de la bonne ambiance. Disais-je encore tantôt avec le quotidien camounet à capitaux public, rappel mémoire, coup d'envoi demain à 17h du Cameroun. Ce sera donc la rencontre en termes de deuxième sortie de Lyon contre le Ghana. Venons-en à un autre rendez-vous, un autre rendez-vous que la base, la brigade anti-sardinale a donc donné au président camounet du côté de Genève en Suisse. Le rendez-vous ainsi donné, c'est demain. En tout cas, pour le journal Cameroun Tribune édition de ce jour, il s'agira une fois encore d'une manifestation quelque peu illégale et qui vise à empêcher le couple présidentiel à résider à Genève en Suisse à l'occasion d'un court séjour privé. Ces Camerounets de la diaspora-là ont des prétentions au-delà de la mesure, assure le quotidien Cameroun Tribune dans sa livraison de ce jour, qui a pour cela donné la parole à ce qu'il appelle la classe politique, qui a d'ailleurs condamné sans réserve cette façon de faire, non pas de ne pas aimer Paul Biya, mais de ne pas le respecter en tant qu'institution de la République, il est celui qui est donc garant des institutions républicaines en tant que chef de l'exécutif. En tout cas, le quotidien Cameroun Tribune édition de ce jour estime que toute la classe politique a donc déjà condamné ces manifestations envisagées pour devenir un peu plus grande que par le passé. Demain, samedi, le jour du jour, c'est le journal Daman Mana, le quotidien bleu en kiosque ce jour, nous donne aussi les échos de Genève, c'est d'ailleurs l'objet de la première une, la grande une de ce journal ce matin, en ceci que l'appel qui a été lancé par les Camerounes de la diaspora semble complètement respecté et déjà, il inquiète cet appel-là à la communauté en termes de pouvoir de Yaoundé car il s'agit d'une adhésion qui est annoncée pour être très grande demain, conclue justement le quotidien bleu en édition de ce jour. Et le journal qui semble dire qu'il y aura donc un match à l'occasion de ce rendez-vous que les Camerounes de la diaspora venant de toute l'Europe ont donc donné à Paul Biya question de le faire partie de l'hôtel intercontinental du côté de Genève. D'ailleurs, le quotidien mutation, tel une dame qui attend le retour de son amant, fait tourner un peu l'horloge suisse en kiosque ce jour. Le journal de Georges-Alain Boyomo semble dire qu'on s'y attend, on attend donc une espèce de mobilisation comme jamais du côté de Genève en dehors de ces manifestations envisagées par la brigade anti-sardinale La Base. Il y a que la Suisse semble complètement interpellée par sa sécurité et son sens en matière de dialogue inclusif en cas de crise. Ce sont là quelques-unes des informations que propose le quotidien mutation ce matin qui justement monte en main, fait également tourner l'horloge suisse en attendant un jour très attendu déjà du côté de Genève demain. La crise anglophone, puisqu'elle s'appelle ainsi, on va le dire ainsi de façon prosaïque, la crise sociopolitique en les deux régions du nord-ouest et le sud-ouest cabounais, elle s'expatrie ainsi en vitrine. Le quotidien cabounais d'expression anglaise, The Guardian Post, édition de ce vendredi, qui semble dire que la partie suisse s'en va offrir une espèce de cadre de change et de dialogue entre ces cabounais, ces manifestants qui justement ont donné rendez-vous pour demain. Les cabounais de la diaspora, du moins certains, qui ne veulent pas que Paul Biya aille résider là-bas pour les prétentions qui sont les leurs, à savoir la longévité au pouvoir, la malgouvérance, en tout cas ce sont leurs prétentions à eux et justement la Suisse qui semble donc offrir un cadre de dialogue entre le pouvoir de Yaoundé et ces manifestants. Et si le journal affirme cela, c'est parce que précisément l'heure est aussi au réalisme, même si certains collaborateurs du chef de l'État cabounais ne sont que trop inquiets par rapport à cette situation. C'est d'ailleurs le cas des gens couettés, car donc c'est justement emparé éco-matin ce matin. Le journal estime que le secrétaire général du comité central du rassemblement démocratique du peuple cabounais, RDPC, a quelque peu abandonné le chef de l'État cabounais. Un faux matin s'inquiète simplement du mutisme parlant de ce secrétaire général, j'en ai nommé Jean Côté, qui est d'ailleurs en grande une du journal ce matin. Il se serait attendu à ce que le SG du RDPC fasse une sortie médiatique, question de restaurer la position du parti par rapport à ces manifestations, par rapport à ces prétentions des cabounais de la diaspora. Tel était le cas justement en 2004, on s'en souvient encore, lorsque Paul Biya avait été annoncé mort, six jours après être parti du Cameroun, Paul Biya avait donc été annoncé mort sur la toile, et justement dans les chaumières, on parlait de cette mort-là. Et Paul Biya qui avait donc été tué, censure le journal en kiosque ce matin, revient là-dessus, question de s'en souvenir comme si c'était hier, puisque cela fait exactement 15 ans ce jour, et bien Paul Biya avait été tué par la rumeur, une rumeur qui avait justement enflammé le pays. Ce jour, disait-je tantôt, après le départ du couple présidentiel du sol camounet, le soir édition de ce jour, lui aussi s'en souvient, le journal le soir également en kiosque ce jour, s'en souvient comme si c'était hier, sauf que lui, il rappelle cette actualité qui est quelque peu impersetive, à savoir que le 30 juin prochain, nous serons alors dimanche, sera marqué par l'inauguration d'un monument destiné à restaurer la mémoire d'Augustin Frédéric Codoc, du nom de l'ancien secrétaire général de l'UPC, l'Union des Populations du Cameroun, parti historique camounais, justement une mémoire qui est ravivée ainsi par l'honorable Robert Bapalupot, qui est d'ailleurs son successeur à la tête de cette formation politique. Le journal Économie ouvre et referme très rapidement d'ailleurs une parenthèse pour parler d'une question spécifique ce matin, celle d'entrer aux retraités camounais. Le journal estime qu'ils sont ces retraités-là aux abois du côté d'Ngouakele, c'est un quartier de la cité capitale yaoudée, ils n'ont toujours pas accédé à leur bon de caisse, pourtant un communiqué avait été commis à cet effet, ils sont encore dans l'attente de coupons afin finalement de s'emparer de leur argent, l'argent qu'ils ont travaillé durant leur période de service et justement ils en ont accès aujourd'hui, sauf qu'il y a comme un petit problème au niveau de la procédure, ils sont entassés en Gouakele depuis deux jours, voilà ce dont parle justement le journal Économie en kiosque ce jour, question de se préoccuper justement de la condition de ces retraités camounais. l'argent, voilà ce qui est d'ailleurs reproché à certains prisonniers dits délux pour parler de l'opération Épervie, ainsi baptisée par la presse camounaise du nom de cette opération qui vise à mettre le grappin déçu les personnes reconnues coupables dans le cadre de ce qu'il est convenu d'appeler les détournements de fonds publics. Il y a donc toujours au centre de cela l'argent, l'argent à propos des opérations, des victimes de l'opération Épervie. C'est le cas d'Yves-Michel Fautso qui préoccupe justement l'aide de Madère et Singan dans sa livraison de ce vendredi. Selon le journal, l'homme ne va pas bien. Il parle, lui, le journal d'un testament, une espèce de testament à la suite de ce que lui, il a vu. Il a vu l'ancien DG, administrateur de la caméra, étant un peu anéanti dans les coulisses de la justice et les couloirs justement de la chambre conséquente au niveau de la Cour suprême du Cameroun. Il a été aperçu justement à cet endroit-là, quelque peu affaibli et même anéanti. Lui, il n'est pas malade, mais la Gazette du Nourne, c'est un journal à caractère régional, mais dont les informations ont eu portée nationale. La Gazette du Nourne parle justement de ce cas d'un gestionnaire de la fortune publique qui n'est pas du tout malade, mais qui serait un bon client, lui aussi, de l'opération dite au Pervier. Il s'agit du maire d'Ngimoun. Nous sommes là dans le département du Nourne, région de l'ouest Cameroun. La Gazette du Nourne, qui rappelle aussi à la conscience collective nationale et même internationale qu'il se vit là-bas. Un drame, un drame dans cette partie du pays à propos de ces quelques 230 000 réfugiés qui ont déjà été recensés et qui, justement, s'agglutinent du côté du Nourne Cameroun. Voilà donc une préoccupation qui est renvoyée ce matin par le journal La Gazette du Nourne, de la santé au menu du quotidien Le Quotidien. Le Quotidien en kiosque se joue avec ce don de matériel, un don de matériel roulant, à l'adresse du ministre Manaouda Malachi, en charge de la santé publique au Cameroun. Eh bien, le don est le fait de la Fondation Niat, justement, qui a procédé hier, ici même à Yaoundé, à la remise des clés, à l'adresse, justement, du gouvernement, à travers le ministre en charge de la santé publique. C'est d'ailleurs ce que reprend à cœur le quotidien Le Quotidien, l'épervier, dans une parution on peut plus spéciale. C'est le journal de l'époque au Vishnuo, l'épervier spécial édition de ce matin, qui rend également compte de ce don de la Fondation Niat à l'adresse du gouvernement kabounais. Je le disais tantôt, au nom, justement, du gouvernement, c'est le ministre Manaouda Malachi, qui a reçu les clés. Question de booster, là, en termes de matériel roulant, les moyens de travail, justement, des personnels médicaux sanitaires sur l'ensemble du territoire kabounais. Cela, pour marteler un peu l'esprit du président du Sénat, Marcel Nyanjifengi, puisqu'il s'agit de lui et sa fondation, qui portent, là, le même sort, à savoir accompagner les politiques publiques en matière de santé publique au Cameroun. Ces informations sont, d'ailleurs, reprises en cœur, je le disais, avec le cas de l'épervier. C'est également le cas du journal L'Orphelin, qui reprend également en cœur cette situation, ce don-là, à l'adresse, justement, et en faveur des soins de santé au Cameroun. Le ministre de la Santé publique, justement, Manada Malachi, également, à la deuxième une du journal L'Épervier, en sa livraison ordinaire ce matin, lui qui lançait hier à Yaoundi, à titre de rappel, la quatrième édition de la chimio-prévention du paludisme saisonnier. Ce sera dans les deux régions, du Nord et de l'extrême-Nord Cameroun. Une opération qui vise, d'ailleurs, à administrer le médicament à près de deux millions d'enfants Camerounens âgés entre trois et cinquante-neuf mois et hier, face à la presse à Yaoundi, le ministre Malachi Manaouda a justement donné quelles en étaient les modalités pratiques à l'adresse de la communauté nationale. Alors que la rentrée scolaire se profile à l'horizon, rentrée scolaire 2019-2020, alors qu'elle se profile justement à l'horizon, l'épervier dans sa livraison ordinaire ce matin, s'inquiète déjà de ce qu'il appelle les couleurs d'affectation. Au niveau du ministère en charge des enseignements secondaires, eh bien, très souvent, il y a eu comme des vélités d'affectations quelque peu non logiques, non éthiques. Et ce matin, le journal pointe un doigt accusateur sur le secrétaire d'État aux enseignements secondaires qui serait donc au centre des magouilles à propos des affectations dites non déontologiques et même éthiques. En tout cas, c'est une enquête que propose le journal ce matin. On va terminer par une note religieuse avec notamment les activités de l'église catholique qui est au Cameroun. C'est à propos du diocèse de Cribi. Cribi, le chef de l'éducation du département de l'océan qui justement abrite le port autonome de la même ville. Cribi qui sera justement à l'honneur à l'occasion des 11 ans du diocèse de la cité haute, la cité balnéaire. Mais il n'y a qu'en perceptif, ce 29 juin 2019, eh bien, il y aura l'ordination des prêtres de la promotion. Monseigneur Jean Mbarga, c'est ce que propose cette hebdomadaire. Que dit-je ce magazine en kiosque ce jour ? Au même titre que toutes les autres parutions auxquelles nous avons fait allusion à l'occasion de la radio de presse de ce vendredi, c'était d'ailleurs le dernier rendez-vous de la semaine. On prend le prochain, quand il sera 7h lundi prochain et notre cœur sera toujours enflammé de joie. Pour le moment, c'est une proposition que je m'en vais vous faire. Rendons-nous du côté de Douala. Question de retrouver Markel Tcheption pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Markel, c'est à vous, c'est à vous à Douala. Bonjour Giselin Pierre, la suite à Douala avec le quotidien, la nouvelle expression, le journal qui nous parle de politique à son oreillette gauche de ce jour et de l'Union des populations du Cameroun, le parti UPC à Bafoussam, notamment avec cette sortie d'un député de la nation qui tente de manipuler le sous-préfet de Bafoussam III. Il s'agit bien de l'honorable Bapolipot qui a transmis au sous-préfet de Bafoussam III une demande d'interdition d'un meeting programmé par l'Union des populations du Cameroun branche des fidèles arguant que la rencontre visait à soutenir le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Le député a donc transmis au sous-préfet cette demande d'interdition il y a quelques jours seulement. Et en conclusion de sa lettre, le parlementaire fait savoir que le parti historique, l'UPC bien sûr, compte sur la clévoyance du sous-préfet pour éviter que des réunions séditieuses et néfastes dans la sauvegarde de l'ordre public se perpétuent dans son unité administrative et sollicitent l'interdition de la dite réunion. Non seulement, écrit le quotidien la nouvelle expression, les différents qu'il a invoqués n'ont pas suffi pour convaincre l'autorité administrative à réserver une suite favorable à sa demande. Le sous-préfet de l'arrondissement de Bafoussam III où se tiendra le meeting en question a déjà délivré l'autorisation de manifestation publique à Michel Eclador Pecoua agissant en qualité de coordonnateur régional du parti des CRAB et d'après les organisateurs de la manifestation contactés par la nouvelle expression qui s'exprime dans les colons du journal ce jour cette lettre de leurs camarades n'avait pas autre but que celui de fragiliser l'UPC que Baléguen Côte qui est annoncé à ce meeting à Bafoussam tente de redresser et pour mémoire, rappel le journal Baléguen Côte et Robert Bapolipot se disputent le leadership au sein de l'union à la tête plutôt de l'union des populations du Cameroun. La grande une du quotidien la nouvelle expression de ce jour nous parle de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun et de cette ouverture de dialogue annoncé en Suisse plusieurs groupes engagés dans le conflit dans le nord-ouest et le sud-ouest du pays se sont prononcés sur les premières assises tenues à Genève la capitale suite et les dissonances se font déjà entendre des dissonances à la clameur d'un message un message rendu public un communiqué justement rendu public le 27 juin dernier par la Suisse dans ce la Suisse justement qui dit vouloir établir les contacts et fournir des canaux de communication explique-t-on et les bons offices de la Suisse sont ouverts à toutes les parties concernées qui souhaitent participer au processus de facilitation la Suisse qui se vante d'ailleurs que la facilitation est un instrument de bons offices traditionnels de ce pays et justement des dissonances qui se font déjà à entendre depuis la publication de ce message de la Suisse qui se présente comme un pays neutre justement John Bar Akuro qui est l'actuel leader du consortium un regroupement d'acteurs de la société civile ancien journaliste à la CRTV analyse le test de la Suisse pour ressortir ce qui selon lui ne tient pas pour lui se communiquer à tellement de défauts il parle des régions du nord-ouest et du sud-ouest ce que John Bar Akuro refute en parlant justement du Southern Cameroun commence-t-il ensuite le communiqué parle d'opposition fait-il remarquer rappelant que le problème ne se pose pas avec l'opposition camerounaise le journal parle également de cette exigence de la libération des personnes détenues dans le cadre de cette crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays histoire justement et destin à lire dans le quotidien la nouvelle expression qui revient à long et à large sur cette tentative de dialogue de facilitation de la Suisse ouverte dans la capitale helvétique depuis l'arrivée du président de la république dans ce pays on parle justement toujours du séjour présidentiel à l'oreillette gauche du journal la nouvelle expression encore qui parle d'un samedi chaud en perspective à Genève les commentaires sur les réseaux sociaux et sur les sites en ligne ont les regards braqués sur les manifestations et contre-manifestations annoncées demain sur Genève Yaoundé qui prend la mesure des choses et donc un autre journal Forum Libre en kiosque également aujourd'hui Forum Libre qui nous parle aussi de ce dialogue amorcé par le gouvernement camerounais et donne la parole justement dans une interview exclusive à John Bar Akuro qui dit dénoncer ce qu'il appelle la mafia de la rencontre de Genève dans un entretien exclusif dont le journal publie à l'intégralité la teneur ce jour l'ancien journaliste à la CRTV est exilé aux Etats-Unis et porte-parole de la coalition LC de l'Ambazouni s'insuge contre la manipulation du gouvernement camerounais et donne des conditions d'un dialogue un dialogue futur entre les leaders de la Sardin Cameroun et la République du Cameroun il revient justement sur les détails de cette rencontre où il dit justement qu'ils ont failli être floués les contours de cette réunion n'ont pas été clairs l'ordre du jour pas communiqué à temps ce sont donc quelques faits dénoncés par John Bar Akuro qui reconnaît tout de même la main tendue du gouvernement pour tenter de trouver une solution à cette crise dans les régions anglophones du Cameroun la grande une du quotidien le messager reste toujours à Genève à Genève justement et parle de ces manifestations annoncées demain dans la capitale suisse et le président de la république désormais dans l'étau de l'armée sanglée de ce qu'on appelle la brigade anti-sardinat une violente manifestation prévue ce samedi par des Camerounais exilés pour protester de la présence du chef de l'état en Suisse est donc annoncée depuis lors et des sources et des signes laissent croire que le séjour présidentiel peut être écouté en Suisse après que les responsables de l'hôtel ont décidé de comprendre les manifestations les motivations plutôt de la brigade anti-sardinat qui ne manquent pas de faire entendre leur voix chaque fois que le président de la république du Cameroun y séjourne entre vacarme et nuisance de toutes sortes les membres de la brigade anti-sardinat et ceux du code réclament souvent le départ du président de la république de cet établissement hôtelier et le président de la république a-t-il donc pris la mesure des choses s'interroge le quotidien le messager en kiosque ce jour qui note justement cette sortie du rassemblement démocratique du peuple cameroonais qui condamne ces actes jugés d'irresponsables de certains Cameroonais qui veulent mettre à mal le séjour du président de la république Genève la capitale suisse le journal messager qui parle aussi à son oreillette gauche de cette affaire de par Kimpeyan dans l'arrondissement de Douala 1er du bras de fer entre Fritz Tonnet-Tonnet et Jean-Jacques Lenguet-Malapa le délégué du gouvernement qui veut rogner le champ de compétences du maire le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala qui a donc pris une décision en date du 26 juin 2019 interdisant la vente des tickets de parking payant et l'utilisation illicite des remorqueuses sur les voies publiques jusqu'à nouvel avis et par le canal d'un communiqué Radio-Presse le maire de l'arrondissement de Douala 1er convoque la loi du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes pour justifier la régularité de ce service exécuté par une institution communale les deux parties en sont venues aux mains hier dans l'arrondissement de Douala 1er au quartier Bonanjo notamment où agents de la communauté urbaine de Douala et ceux de la mairie la commune d'arrondissement de Douala 1er se sont affrontés violemment dispersés par la suite par nos forces de l'ordre la police qui a dû tirer au lacrymogène pour disperser ces manifestants d'un autre genre hier les deux hommes se regardent désormais en chien de faïence conclut le quotidien le messager en kiosque aujourd'hui le journal qui était dans la tanière des lions indomptables du Cameroun en Egypte pour constater et pour remarquer également la présence de Samuel Etofis l'ancien lion indomptable du Cameroun qui dit attendre la victoire finale de nos lions l'ancien Goliador camerounais est passé hier justement dans la tanière des lions histoire de témoigner son soutien aux 22 poulains retenus par le sélectionneur camerounais à la fin de cette courte visite il a fait le procès des responsables du football camerounais qui ont coutume d'abandonner les footballeuses et les footballeurs dans la dèche les extraits des propos de Samuel Etofis à lire dans le quotidien le messager en kiosque aujourd'hui l'œil du Sahel a également paru aujourd'hui l'œil du Sahel qui nous parle de maladie à sa grande une ce jour du VIH du paludisme et de la tuberculose et les partenaires du Cameroun qui menacent de réduire les subventions pour lutter contre ces différentes maladies le journal qui parle justement d'un montant qui s'élève à plus de 33 milliards de francs CFA qui seront reportés à l'année 2020 s'ils ne sont pas payés d'ici là le Cameroun pendons à mobiliser ces fonds de contrepartie élevés à plus de 33 milliards de francs CFA notre pays qui n'a pas tenu ses engagements vis-à-vis du fonds mondial principal bailleur de fonds dans la lutte contre le VIH et le paludisme et la tuberculose en effet sur la période d'allocation 2014-2016 le pays s'est engagé à payer 28 milliards de francs CFA représentant les fonds de contrepartie soit 20% des financements alloués par le fonds mondial ce qui n'a pas été fait et justement le journal note que les programmes nationaux de lutte contre le VIH et la tuberculose eux connaîtront les ruptures des stocks en cascade en effet au moment où le taux de prévalence est de 34% au Cameroun pour ce qui est du VIH le pays verra une rupture de stock en anti-retroviraux dès 2020 comme 24% des besoins assurés par le gouvernement si rien n'est fait prévient le journal le tri-hébdomadaire régional d'information du nord Cameroun le journal l'info l'info est également en kiosque ce jour et nous parle d'une affaire foncière quand une mafia foncière et administrative défie le président de la république le journal parle d'un investissement lourd d'un opérateur économique qui a été réduit totalement qui a été réduit en décombre il y a quelques jours seulement une entreprise montée par un jeune promoteur ayant répondu favorablement à l'appel du président de la république exotant les Camerounais de la diaspora à revenir investis au pays viennent d'être démolis à Douala par un réseau de faussaires avec des autorités administratives à la manœuvre un titre foncier douteux un jugement dissimulé et des malettes d'argent baladés par des indiens pour huiler ce circuit de faussaires justement le journal dénonce cet état des choses en rappelant la chronologie de cette affaire dans ses colonnes aujourd'hui et une autre affaire foncier toujours dans les colonnes du journal d'une affaire finalement décantée à Douala toujours un homme reconnu de notoriété comme faussaire pour arracher des terrains des usagers viennent de tomber dans les mailles de la justice camerounaise le nommé Moussongo Samuel vient d'être condamné par le tribunal de première instance de Douala Ndokoti l'homme a été reconnu coupable de falsification de preuves et de déclarations mensongères dans une affaire l'opposant cette fois à des membres de sa propre famille qui tentaient de subtiliser une parcelle de terrain Samuel Moussongo est donc condamné à deux ans d'emprisonnement ferme une bonne nouvelle pour les populations de Douala qui se réjouissent de la chute de l'un des prédateurs des terres dans leur arrondissement lui qui était passé mettre dans l'art justement de flouer les autorités administratives et pour subtiliser des terrains de ces populations et l'affaire c'est donc à lire dans le journal l'info d'aujourd'hui et la lettre de l'ordre national des conseils fiscaux du Cameroun pour terminer cette revue de presse qui nous parle d'industrialisation au Cameroun et le président de la République qui vient donc de créer une agence l'agence de promotion des zones économiques pour booster l'économie de notre pays le chef de l'état qui vient donc de créer cette agence à travers un décret c'était le 24 mai dernier cette nouvelle structure sous la tutelle du ministère des finances et le ministère de l'économie de la planification et de l'aménagement du territoire pourrait sortir définitivement du boisseau le secteur industriel pour pouvoir rendre productrice et compétitive l'économie nationale et rendre possible l'émergence du Cameroun selon les experts de l'ordre national des conseils fiscaux du Cameroun les missions de l'APZ sont contenues dans un document présidentiel de 63 articles dont la lettre de l'ordre national des conseils fiscaux du Cameroun livre l'économie dans les colonnes de l'apparition de ce jour un document pédagogique comme à son habitude toujours à la une de la lettre de l'ordre national des conseils fiscaux du Cameroun qui parle du rapport de l'exécution du budget de l'état pour l'exercice 2018 le rapport de 2018 présenté dans le journal de ce jour et le journal la lettre de l'ordre national des conseils fiscaux du Cameroun qui s'attarde sur la première partie du document du budget de l'état 2018 en recette et notamment sur les recettes pétrolières et non pétrolières recettes impôts et taxes recettes douanières recettes non fiscales emprunts et dons s'articulant aux prêts dons et émissions des titres publics ce document d'une importance capitale et particulière est un rapport technique comportant quatre parties dont le journal propose l'intégralité dans sa publication de ce jour et c'est avec cette nouvelle que nous terminons cette deuxième partie cette revue de presse justement de vendredi Merci beaucoup Michael qui nous conduit exactement à cette heure passée de 31 minutes c'est en heure locale même heure du côté de combat on est dans la partie sud-ouest du pays et avec vous on va s'intéresser à quelques nouvelles fraîches au-delà de nos frontières Au-delà de nos frontières on va commencer par la Tunisie la Tunisie effectivement avec l'état de santé du président tunisien le président tunisien Béji Khaïd qui a été transféré à l'hôpital militaire de Tunis suite à un grave malaise survenu hier matin l'annonce et de la présidence de la république dans un communiqué son état de santé est stable à préciser cette même source un peu plus tard et des nouvelles justement du président Béji Khaïd et Cepsi toujours avec le site voilà Jeune Afrique cette fois qui revient sur ces nouvelles du président de la République en rassurant qu'il se porte nettement mieux selon des informations rendues publiques par la présidence de la République la Côte d'Ivoire avec le site RFI la Côte d'Ivoire avec l'ancien président avec Henri Conan Bédier qui critique le gouvernement et expose sa vision politique à l'orée justement des futures élections présidentielles le PDCI tenait son premier bureau politique de l'année hier à Abidjan Henri Conan Bédier dirigeait les travaux destinés à orienter les actes du parti en vue de la présidentielle de 2020 mais c'était surtout le premier grand rendez-vous auquel participait l'ancien chef de l'État depuis ses propos polémiques du début du mois Henri Conan Bédier avait indexé les étrangers responsables selon lui de leur paillage clandestin des conflits intercommunitaires aux bénéficients de fraudes sur l'identité ivoirien mais hier la principale cible de ces attaques était la politique du gouvernement Henri Conan Bédier qui continue de faire parler dans le pays à l'approche des élections des futurs des séances électorales la république démocratique du Congo avec Africa News qui nous parle de ces mineurs des dizaines qui sont morts dans l'effondrement d'une mine en république démocratique du Congo au moins 19 d'entre eux ont perdu la vie hier dans l'effondrement d'une mine de cuivre exploitée par l'entreprise Komoto Cooper Company dont l'organisation Mer Katanga Mining est une filiale du grand minier Glencore et la compagnie suisse en a fait l'annonce après l'incident précisant que le bilan pourrait s'aloudir et on termine cette actualité cette revue de l'actualité internationale avec le Soudan le Soudan avec la montée en puissance des militaires qui inquiètent le Dafu les habitants de la province du Dafu suivent avec inquiétude les derniers rebondissements de la crise qui agite le Soudan les chefs du conseil militaire de transition qui dirige le pays sont en effet accusés d'avoir commis des exactions dans cette région de l'ouest du Soudan au début des années 2000 merci beaucoup Michael on va rappeler qu'aujourd'hui parmi les millions de téléspectateurs qui ont éprouvé beaucoup de plaisir à vous regarder exercer ce métier que vous le faites avec beaucoup de passion il y a des Irénées des personnes qui se prénomment Irénées on va rappeler d'ailleurs que c'est le prénom à l'honneur aujourd'hui vous en connaissez peut-être Irénées Irénées bon on va dire bonne fête à tous les Irénées ils doivent être nombreux j'en connais particulièrement c'est assez rare quand même Irénées alors c'est un week-end qui est parti pour beaucoup d'événements demain le Cameroun un jour je ne demande pas vos pronostics vous avez demandé deux buts au Lyon ils en ont marqué deux on a tout fait pour ne pas en marqué c'est un mais Patricia on peut lui offrir quoi puisque après la semaine prochaine pour tout le mois qui arrive on va prendre congé de lui à Canal Matin peut-être et on va l'inviter dans le couloir Ma Chanson du Coeur c'est clair qu'il a adoré cette chanson Allô Allô Doudou appelle-moi justement de Mr Edgar Yonke c'est clair qu'on a aussi une bonne surprise pour lui mais ce sera juste après Ma Chanson du Coeur tout à fait d'abord les extraits Ma Chanson du Coeur les extraits de Ma Chanson du Coeur on propose donc à nos téléspectateurs Allô Allô de Edgar Yonke aux côtés de Sheila et bien sûr les dealers de Zouk qu'on retrouvait dans le dealer de Zouk Jocelyne Labille Passy Jacob Devario Sheila laisse parler les gens laisse parler les gens écoutez on va laisser parler les gens ce matin on va faire le choix de Jacob Devario Jocelyne Labille et Sheila laisse parler les gens voilà ce sera mon choix du jour une petite indiscrétion ce matin qui m'a permis de remarquer quand même que la chaussure très belle paire de chaussures d'aimer mon coco nous a pas laissé de marbre très assorti ce que je veux faire c'est lui offrir une sur mesure donc j'espère que vous êtes prêts à porter du 100% camerounais d'ailleurs je crois que vous faites du 44 43 44 d'accord merci à Tiwa c'est un camerounais d'ailleurs c'est quelqu'un qui est déjà très présent sur la scène média Colin c'est du 44 Poundé c'est du 42 je prends les commandes mais il faut saluer je veux dire la bravoure de nos artisans c'est fait à la main c'est un beautier comme on en connait pas mal mais assez rare au Cameroun donc Tiwa Mani Timani M. Tipio doit être tuné lundi il faudrait lui donner quelque chose de particulier même si au journal ou alors à la revue de presse ce n'est pas la chose qu'on voit le plus quand il est là mais merci pour les informations y compris à J. Saint-Pierre et Sonneau avec qui on prendra congé pour la suite puisque Thierry Carole et Patricia il lui demandera quelle est la couleur qu'il préfère de toute évidence on va l'amener dans ce joli atelier de ce grand ambassadeur parce que c'est ce qu'il incarne de même que les designers que l'on retrouve un tout petit peu sur l'ensemble du réseau national qui font la fierté de notre cher et beau pays le Cameroun nous allons rappeler à notre téléspectateur qu'il est natif donc des bamboutos il nous vient de la partie ouest du pays ah oui il ne faut pas le bouder c'est un gars prêt d'ailleurs quand on s'habille on s'habille trop cher ou que non pas besoin allez Owe Boniface a été content de vous savoir si présent aujourd'hui pour la revue de presse Owe est toujours plus près de nous donc on va se rapprocher entre Dakar et Daido mais surtout merci à vous et on se repart juste après parce que le match on va le voir ensemble quelque part autour d'une c'est clair le temps de faire un clin d'oeil à nos partenaires qui nous accompagnent chaleureusement de lundi à vendredi à partir de 6h30 voici la page aux annonceurs à partir de 6h30 à partir de 6h30 – Sous-titrage FR 2021